Chaque après-midi, il remonte pour nous aux origines de ce qui fait notre quotidien. C'est David Castel-Lopez, aujourd'hui vous êtes penché sur les origines des essais cliniques. Oui, à peu près toutes les découvertes en médecine aujourd'hui, elles sont faites en grande partie grâce à ce qu'on appelle les essais cliniques. C'est simple à comprendre. Imaginez que tout le monde autour de cette table a la syphilis. Et qu'on veut savoir si le hachiparmentier guérit la syphilis. Eh bien, on met Stéphane et Olivier d'un côté, vous et moi de l'autre Mathieu. On donne du hachiparmentier à Olivier et Stéphane, et à nous un placebo de hachiparmentier, et on regarde si Olivier et Stéphane guérissent mieux de la syphilis que nous. Ce genre d'essais, c'est l'un des chemins les plus balisés et les plus sûrs dont l'humanité dispose pour atteindre la vérité. Et pas seulement en médecine d'ailleurs, ça marche aussi pour étudier les politiques publiques. On essaie de trouver deux populations qui ont exactement les mêmes caractéristiques sociales, on applique la politique publique à l'une et pas à l'autre, et on observe. Ça paraît incroyablement évident comme technique, et pourtant, pendant longtemps, personne n'y avait pensé. Et donc, je vais vous raconter aujourd'hui les origines de ce qui est considéré par beaucoup, par beaucoup d'observateurs. Je vous observe en train de déplacer des... C'est pour qu'on vous voit mieux à la vidéo, David. Ah oui, pour qu'on nous voit mieux à la vidéo. On me fait déplacer les vitres en plexi, ce qui vous déconcentre finalement. Non mais non, je comprends très bien. Je vais vous raconter donc aujourd'hui les origines de ce qui est considéré par beaucoup d'observateurs comme le premier essai clinique de l'histoire du monde. Et pour ça, je vous invite à un voyage dans le temps. Le temps d'avant l'industrie, où la mer était couverte de bateaux anglais, français, espagnols, qui aidaient leur nation à coloniser le monde, et à garder ces colonies une fois qu'ils les avaient colonisées. A cette époque, beaucoup de gens étaient marins. Et marins, c'était vraiment un métier nul, de chez nul. Et en particulier, c'était un métier terriblement dangereux. Vous vous faisiez tuer par des pirates, vous aviez la fièvre, mais surtout, vous aviez le mal de mer. Bon, ça, par rapport à se faire tuer par un pirate, c'est quand même un petit peu plus acceptable. Mais surtout, vous aviez l'une des maladies les plus affreuses de ces époques-là, le scorbut. C'est dur de décrire à quel point le scorbut, c'est nul. Vous commencez par sentir vos gencives gonflées, puis elles saignent, puis vos dents se déchaussent. Vous êtes exténués au point que vous ne pouvez plus lever le bras. Votre corps se couvre de bleus et de pustules. Des cicatrices vieilles de 20 ans se réouvrent comme si vous veniez d'être blessé. Vous avez des hémorragies dans tous les sens, et vous finissez par mourir d'une de ces hémorragies, qui a lieu généralement près du cœur ou du cerveau. Entre le milieu du 15e siècle et le milieu du 19e siècle, il y a 2 millions de personnes qui sont mortes du scorbut sur les bateaux. Non, on n'en réchappe pas si jamais on l'attrape. C'est la carence en vitamine C. Je peux y feinir ma chronique, mais ce n'est pas possible ! Ça fait 2 ans qu'on va dire à chaque fois qu'il y a des chroniques pour dire à la fin. À quoi ça sert ? J'en connais un qui va peut-être buter ses collègues ! Entre le milieu du 15e siècle et le milieu du 19e siècle, il y a 2 millions de personnes qui sont mortes du scorbut sur des bateaux. Ça fait plus de morts que les combats, les tempêtes et les naufrages combinés. Il y a des expéditions qui ont perdu 90% de leurs hommes à cause du scorbut. Et pendant des siècles, on a cherché des remèdes. On donnait aux marins un mélange d'alcool et d'acide sulfurique, du cidre, du vinaigre, mais rien de tout ça marchait. Et puis un jour, au milieu du 18e siècle, est intervenu un monsieur écossais qui s'appelait James Lindt. James, il était médecin sur un bateau anglais qui s'appelait le Salisbury et il s'est mis en tête de mieux comprendre le scorbut. Au bout de quelques mois sur le bateau, il a sélectionné 12 marins qui avaient le scorbut. Il les a séparés en 6 groupes de 2 et il a donné à chacun de ces groupes un régime alimentaire différent dont on disait, dont certaines personnes disaient, qu'il avait un effet sur le scorbut. À un groupe, par exemple, il a donné du cidre, à un autre, de l'eau de mer, à un autre, un mélange de graines de moutarde, de vinaigre et d'ail et à un autre encore, deux oranges et un citron. Et il a observé trois choses. Quatre des six régimes alimentaires n'avaient aucun effet sur le scorbut. Il y en avait un qui marchait un peu, c'était le cidre. Et en revanche, ceux qui avaient pris les oranges et le citron, ils avaient guéri complètement au point qu'ils ont pu aider James à soigner les autres. Et voilà l'histoire de ce qui est considéré comme le premier essai clinique du monde. Le truc triste, c'est qu'il a fallu attendre 50 ans pour que la marine anglaise adopte la méthode des agrumes. Mais quand les Anglais l'ont adopté en 1799, ils ont éliminé le scorbut de leur rang. En 1780, il y avait 1457 marins qui ont été traités pour scorbut à l'hôpital de la marine anglaise. Entre 1806 et 1810, il n'y en a eu que deux. Et ça, ça a donné un avantage décisif à la marine anglaise dans la guerre contre Napoléon, puisque les navires anglais pouvaient rester beaucoup plus longtemps en mer avec leurs marins qui ne mourraient pas. Mais, vous savez quoi ? Ce remède, il a été oublié plusieurs fois. À la fin du 19e siècle, les meilleurs médecins du monde pensaient que le scorbut, ça venait de bactéries qui étaient contenues dans la viande en boîte. Ils avaient oublié que les oranges pouvaient régler le problème du scorbut. Résultat, il y a eu des expéditions polaires à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, où il y a encore des marins qui sont morts du scorbut, alors que fondamentalement, on avait un peu compris qu'il y avait quelque chose qui marchait. Pire, au début du 20e siècle, il y a eu une épidémie de scorbut chez les bébés de bonne famille, parce qu'on pasteurisait leur lait. Or, le lait pasteurisé perd sa vitamine C. Et donc, la véritable fin du scorbut, c'est quand on a découvert que c'était la vitamine C, ce que c'était que la vitamine C, et que c'était la vitamine C, qu'elle soit présente dans quoi que ce soit qui faisait qu'on pouvait régler ce scorbut. C'est presque une autre histoire, celle de la vitamine C, mais je vous la raconterai un jour. C'est passionnant. Merci David, on retrouve les Origins en podcast et sur toutes les applis audio, et en vidéo sur Youtube Dailymotion et sur le site Europe 1.fr.